Excel, les graphiques type secteur. Nous souhaiterions pour nos ventes de coquillettes, de macaronis, de spaghettis, avec une ventilation des ventes par trimestre et un total à l'année, nous souhaiterions donc produire un graph à secteur permettant de représenter les quantités produites à l'année. Donc en fait, ce que je veux, ce sont les coquillettes, les macaronis, les spaghettis et le total des quantités. Il faut bien comprendre qu'avec un graph à secteur, il n'est pas possible de représenter un tableau à deux dimensions. On ne peut représenter qu'une ligne, par exemple la répartition des ventes de macaronis au cours de l'année, ou bien une seule colonne, par exemple les répartitions des ventes pour l'année 2021 ou pour le trimestre 1 2021. Mais on ne peut pas représenter l'ensemble de ces données dans un graph à secteur. Donc ce que l'on va faire, c'est sélectionner les étiquettes, donc produits, coquillettes, macaronis, appuyer sur la touche contrôle et sélectionner le total des quantités. Une fois qu'on a sélectionné les bonnes données, on va choisir un graphique à secteur. Donc on va faire insertion. On a les graphiques qui se trouvent ici au milieu de la barre d'insertion et on va donc chercher les graphes à secteur. Il est ici. Si je clique sur la petite flèche, on a différents types de graphes à secteur. Donc en deux dimensions, en trois dimensions ou bien en anneaux, comme nous le verrons dans la vidéo suivante. Alors, on nous demande cette fois-ci un graphe à secteur 3D. Donc on va prendre celui-ci. Il n'y a qu'un seul modèle. Je vais donc cliquer dessus et là, immédiatement, mon graphique est fait. Je vais donc juste un petit peu le réduire pour qu'il se positionne bien dans ma fenêtre. Je vais dézoomer un petit peu pour que ça aille mieux. Donc on a un titrographique que l'on va peut-être changer. On va mettre répartition de la production. Ce sera peut-être un petit peu mieux en précisant l'année. Répartition de la production 2021. Répartition de la production 2021. Et puis, on va essayer de mettre un dégradé de couleurs sur les coquillettes. Les coquillettes, elles sont ici. Donc elles sont bleues. On va plutôt que d'avoir un bleu franc, on va essayer pour la part des coquillettes de mettre un dégradé de couleurs. Pour cela, on va faire un clic droit. Et on va mettre en forme les points de données. Et là, on va dans le pot de peinture, remplissage. Et on va mettre un dégradé. Justement, il est bleu, donc ça tombe bien. Alors, il est bleu très, très clair. Ce que je vais faire, c'est peut-être essayer de rajouter un petit peu de force dans le bleu. On voit que la partie blanche s'estompe petit à petit. J'aurais pu aller choisir, bien sûr, un autre bleu que celui-ci. Mais là, je garde ce bleu-là. Ça me convient. J'ai juste diminué la partie claire pour le faire un petit peu plus ressortir. On va, à présent, puisque c'est cette part qui m'intéresse le plus, on va essayer de mettre le pourcentage et le nom de la catégorie dans chacune des parts. Donc, je vais sélectionner le graphique. Donc, on voit que tout le graphique est sélectionné parce qu'il y a des petits ronds là, partout, dans toutes les parts. Ça veut dire que toute ma série de données est sélectionnée. Et là, cette fois-ci, je vais aller mettre des étiquettes de données. On va aller sur Ajouter un élément graphique, Etiquette de données. Et là, je vais cliquer sur Autre option d'étiquette. Comme ça, j'en aurai pas mal d'options. Donc, là, il me met juste les montants 98 000, 70 000 et 137 000. Ce que je vais faire, c'est essayer de changer les options d'étiquette. Donc, je clique sur cet onglet graphique. Et puis, plutôt que d'avoir des valeurs, je voudrais des pourcentages. Donc, je vais mettre les pourcentages. Et ce que je voudrais également, c'est les légendes, la coquillette, macaroni, spaghetti. Je voudrais que ce soit attaché, que ce soit directement dans le graphique. Donc, en fait, on va rajouter le nom de la série, le nom de la catégorie. Voilà, on a Spaghetti, Coquillette, Macaroni. D'ailleurs, je trouve que c'est mieux quand c'est sorti. C'est en dehors, j'ai dézoomé encore un peu, que c'est en dehors de la part. Donc, je vais prendre les coquillettes, je vais les sortir un peu plus. Je vais prendre les Spaghetti, je vais les sortir également. De toute façon, on a un petit trait qui rejoint la part. Et puis, on a les macaronis, qu'on va sortir également. Alors, peut-être qu'on va forcer. Là, on a de la chance, Spaghetti et 32% sont sur deux lignes séparées. Maintenant, quand on était ici, normalement, on a la possibilité, vous voyez le séparateur. Là, il faut bien s'assurer qu'on soit sur une nouvelle ligne. Si j'avais eu un point-virgule, là, vous voyez, les données et les pourcentages sont séparés juste par un point-virgule. Là, ça tombe bien qu'on est sur deux lignes. Mais si ma boîte aurait été un petit peu plus grande, j'aurais pu retrouver tout ça sur une ligne. Donc, le mieux, c'est de dire, comme on a deux étiquettes différentes, eh bien, on va faire une nouvelle ligne. Comme ça, au moins, on va bien l'un en dessous l'autre. On va essayer d'augmenter un petit peu la taille également de la police de caractère. Donc, là, répartition des ventes, on est dessus. On augmente un petit peu la taille. Encore un petit peu. Et je vais juste essayer d'agrandir un peu mon titre de graphique. Pour qu'il prenne plus de place. Par contre, là, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à prendre ni les poignets, ni les... Alors, quand c'est comme ça, on le positionne à peu près comme on souhaite. On va essayer de trouver la taille. Mais on n'a pas la possibilité. Je viens de voir qu'on n'a pas la possibilité de régler la taille, apparemment. Donc, on va le laisser comme ça. C'est très bien. Répartition de la production 2021. Ce qu'on voudrait aussi, c'est augmenter la taille des bordures. On va les mettre à quatre points. Donc, je vais sélectionner mon graphique, mon graphasecteur. Là, j'ai toutes les parts de sélectionnées. Puisqu'il y a les petits zéros, là, qui sont absolument sur toutes les parts. Et on va aller sur le remplissage concernant la bordure. Et là, on va mettre, au lieu de deux points en largeur, on va monter à quatre points. Voilà. Et on voit que la bordure, là, est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus grosse. Donc, la couleur est blanche. Ça, ça me convient. Mais je pourrais très bien changer cette couleur de bordure. D'accord ? La couleur de la bordure se change ici. Si je voulais la mettre en noir, je pourrais la mettre en... Voilà, j'aurais un trait noir un petit peu plus épais. On va le laisser sur blanc parce que c'est assez sympathique. Ça donne l'impression que les parts sont légèrement détachées les unes des autres. On va essayer maintenant de mettre en gras aussi la police de caractère du titre. On va voir si ça passe. Oui, voilà, on le met en gras. On va peut-être aussi mettre en gras tout ça, toutes les étiquettes. Voilà, comme ça, ça va ressortir un petit peu plus. La légende, là, devient inutile. Donc, on va la supprimer puisqu'en fait, elle est répétée en haut. Ça permet de laisser plus de place à mon graphique. Et puis, on va essayer d'extraire la part des compotes. Donc, la part des compotes, des coquillettes, pardon, c'est la part dont je m'occupe. Je suis responsable des coquillettes. Donc, pour la faire ressortir, en fait, je vais cliquer une fois sur le graphique. Ça sélectionne toutes les parts. Et je vais recliquer une deuxième fois sur le graphique. Du coup, le petit zéro qui sélectionnait la part verte et qui sélectionnait la part rouge a disparu. Il ne me reste que des petits ronds autour de la part bleue. Maintenant, si je fais un cliquet glissé, alors légèrement, parce que je ne vais pas complètement le sortir, hop, ma part des coquillettes est extraite. Elle est sortie un petit peu. Enfin, dernier point, je trouve qu'elle est un petit peu, elle n'est pas tout à fait droite, en fait, la part des coquillettes. Je voudrais qu'elle soit vraiment à l'horizontale. Je vais tourner un petit peu mon graphique. Donc, pour tourner le graphique, on va recliquer encore sur les options des séries, après avoir sélectionné la part. Et là, donc, on va sélectionner l'angle du premier secteur. Et on va augmenter un petit peu, on va le faire tourner, jusqu'à ce qu'il obtienne, jusqu'à ce qu'il soit à l'horizontale. On pourrait également augmenter ou diminuer l'éclatement des points. Ça permettrait d'augmenter, de réduire l'éclatement de la part. Là, je ne vais pas trop y toucher parce que ça me convient parfaitement. Voilà, notre graphe à secteur est personnalisé. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci.